Merci beaucoup tout le monde. Alors, on vient de recevoir ce rapport ce matin du commissaire à l'éthique et la déontologie, 50 pages. C'est un rapport extrêmement troublant, préoccupant, que le commissaire à l'éthique vient de rendre contre M. Sam Hamad. Et il y a des passages extrêmement graves. Ce sont des manquements importants, des manquements graves auxquels... Ce sont des manquements graves, des manquements importants qu'a fait Sam Hamad à la conclusion, à la lecture de ce rapport. Pour le bénéfice des journalistes, je sais que vous aimez la concision. Je vous amène tout de suite au paragraphe 236, 237, 198, 201 et 202. Ne serait-ce que la conclusion de ce rapport, et là, je vais le citer pour les gens qui nous écoutent. Alors, considérant les principes éthiques du code, le commissaire est d'avis que M. Sam Hamad, député de Louis-Hébert, a commis un manquement aux valeurs de l'Assemblée nationale, prescrite par le titre 1 du code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale, dans ses communications avec le représentant de premier TEC, et en l'absence de motivation de la décision prise au moment de soumettre sa recommandation au Conseil des ministres, afin d'accorder à l'entreprise une subvention majorée de 7,5 millions de dollars à 8,5 millions de dollars, notamment. Comme je l'ai mentionné précédemment, et c'est le commissaire qui nous parle, Sam Hamad a été plus qu'imprudent en contrevenant aux principes éthiques de base dans la gestion des fonds publics. Par ses actions, il n'a pas contribué au maintien de la confiance de la population envers les membres de l'Assemblée nationale. Écoutez, on se demande après ça pourquoi les citoyens sont cyniques. À cause de ça, à cause de Sam Hamad, je vous amène maintenant au paragraphe 198. Le comportement de M. Hamad n'est pas simplement une imprudence, mais constitue un manquement qui nuit au maintien de la confiance de la population envers les membres de l'Assemblée nationale. C'est ça qui fait augmenter le cynisme chez la population. Je vous amène par la suite au paragraphe 201. L'absence de compte rendu des réunions statutaires au cours desquelles M. Sam Hamad est consulté sur les orientations à prendre dans chaque dossier constitue une lacune importante. Il n'y a pas de pièce. Il n'y a pas de pièce justificative. Pas de preuve. Plus spécialement, dans l'exercice de la charge de membres du Conseil exécutif, le défaut de fournir la ou les raisons justifiant une majoration d'une subvention de l'ordre d'un million de dollars constitue, à mon avis, un manquement aux valeurs de droiture, de convenance, de sagesse et de justice de l'Assemblée nationale qui nuit au maintien de la confiance de la population envers les membres de l'Assemblée nationale. Écoutez, ça continue comme ça. Il y en a pour 50 pages. C'est extrêmement troublant. Je ne sais pas si M. Hamad a lu ces paragraphes-là. Je l'invite à les relire. C'est un manquement à notre code d'éthique. Cet homme-là est toujours assis là. Il a toujours la confiance du premier ministre actuellement. Écoutez, cet après-midi, le premier ministre Couillard va faire son bilan. Et moi, je veux qu'il prenne l'engagement que plus jamais Sam Hamad ne siégera comme ministre au Québec durant le mandat de M. Philippe Couillard. Alors, posez-lui la question. Vous êtes journaliste. M. Hamad, pour nous, il n'est plus crédible. Il ne peut plus siéger comme ministre. Et ce rapport du commissaire à l'éthique ne le blanchit pas. Bien au contraire. Il ne peut plus siéger comme ministre. Il peut-il demeurer député? Vous savez, il y a quelqu'un qui devrait avoir du leadership au gouvernement libéral, et c'est le premier ministre. Et jusqu'à présent, il fait preuve d'un très, très grand manque de leadership. Je vous rappellerai que M. Hamad est allé se promener en Floride quand s'est assorti cette histoire de subvention qui a été augmentée d'un million de dollars comme ça sans justification. Il a fait à sa tête qu'il est parti en Floride. Le leadership, là, c'est ça qui fait l'étoffe d'un grand premier ministre. Actuellement, on n'a pas un grand premier ministre. Parce que s'il avait du leadership, M. Couillard s'occuperait du cas de M. Hamad. Et ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Et je vous rappellerai, il ne faut pas l'oublier, que M. Hamad était le même ministre des Transports qui, en 2011, avait amené avec lui Mme la sous-ministre Dominique Savoie. C'est Sam Hamad qui a fait entrer Dominique Savoie au ministère des Transports en 2011. Et hier, lors du témoignage devant la CAP, témoignage extrêmement troublant, une des témoins, Mme Boilly, est venue nous dire que c'est à partir de 2011 que tout s'est mis à dérailler. Qu'est-ce qui est arrivé en 2011? Je pose des questions. Mais c'est le même ministre qui, le même député, puisqu'il n'est plus ministre, mais c'est le même M. Hamad qui, maintenant, aujourd'hui, se retrouve avec un rapport du commissaire à l'éthique et à la déontologie qui vient nous dire carrément, noir sur blanc, qu'il a commis de grands manquements à la déontologie, au code d'éthique des députés de l'Assemblée nationale. C'est gênant pour tous les députés qui sont là. Moi, j'étais libérale aujourd'hui. Je serais bien gênée. Mais les libéraux, on nous répond qu'il n'y a pas de blanc. Il y a des graves manquements. Oui, c'est la conclusion. Mais il n'y a pas de blanc. Il n'y a pas de sanctions. Et voilà. Et c'est là que je vous amène, et je vous dis, lisez-le, là. Je vous amène au paragraphe 185. Et toute la clé est là. Toute la clé est là. Notre commissaire à l'éthique s'est ramassé comme la vérificatrice générale. La preuve. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui s'est passé durant ce lunch-là, durant ce déjeuner qui a fait que la subvention est comme par magie passée de 7,5 millions à 8,5 millions? Le pauvre commissaire n'a pas cette preuve-là. Et c'est pour ça que je vous amène au paragraphe 185. Et il écrit quelque chose de très édifiant. J'y vais à l'instant. 185. D'ailleurs, vous pourriez lire 180, 181 et 185. Ainsi, je constate, malgré les interrogations que soulèvent les faits, donc cette subvention qui a augmenté comme par magie après un déjeuner, là, je constate, malgré les interrogations que soulèvent les faits, « Aucune preuve matérielle ne permet de soutenir ou d'écarter de façon convaincante la conclusion que M. Samamad est intervenu d'une manière abusive pour favoriser les intérêts de premier texte. » Et il est là, le problème. Quand on parle de favoritisme ou que l'on parle de collusion ou de corruption, la preuve, c'est que les gens se parlent, puis il n'y a pas d'écrit. Et dans le rapport actuellement que vous avez sous les yeux, et c'est pour ça que je disais, allez voir juste un petit peu avant 185, 180 et 181, on voit sur quoi, justement, le commissaire s'est buté, ce manque de preuves, tout comme la vérifiatrice générale, pardon. Même chose. Je vous dis, c'est une mine de renseignements. Donc, il n'y a pas de blâme parce qu'il n'y a pas la preuve qui l'a fait, cet avantage qu'on prétend qu'il aurait fait indument à une amie parce qu'il n'y a pas une chose. Sam Hammad et Marc-Yvan Côté, ce n'est pas n'importe qui, ces gens-là, c'est le même Marc-Yvan Côté qui actuellement est accusé, est accusé au criminel pour de graves accusations de collusion, de corruption, de fraude, mettez-en, là, il y en a une série, dans la foulée de la commission Charbonneau, au criminel avec Mme Nathalie Normandeau. Cet homme-là a été banni à vie du Parti libéral du Canada. Ça n'empêche pas M. Sam Hammad d'aller déjeuner avec lui, il n'y a aucun problème avec ça. Et c'est ce même M. Marc-Yvan Côté qui, oui, est un des dirigeants de premier tech, comme par hasard. Son grand ami est un des dirigeants de premier tech. Ils vont déjeuner ensemble, subitement, la subvention augmente d'un million. Et on n'a pas la preuve de la justification de cette augmentation d'un million. Et il est là, tout le problème. Mais les gens qui nous écoutent ne sont pas fous. Ils comprennent qu'il y a quelque chose qui est arrivé entre le matin et le soir, puis après le déjeuner, pour qu'une subvention augmente subito presto d'un million, sans qu'il n'y ait aucune trace d'une motivation quelconque. Et le ministre de l'époque nous dit, bien, c'était mon pouvoir discrétionnaire. Mais ça jette un discrédit sur la façon dont on travaille, tous les ministres. Puis là-dedans, il y a des mises en garde. Faites attention, faites attention. Il faut qu'il y ait des traces. Alors, je vous ai nommé les paragraphes. Je pense qu'ils sont très concluants. Mais je le répète, M. Couillard, cet après-midi, quand il va faire son bilan, moi, si j'étais lui, je serais gênée. Je ne serais pas fière. Et je ferais preuve, pour une fois, de leadership. Et je mettrais sa maman d'au pas. M. Couillard s'est présenté avec M. Samaman, à ses côtés, ce matin. Il l'avait fait lors du dépôt de la vérificatrice générale. Oui. Qu'est-ce que ça vous dit? Il y a une conclusion de blague. Bien, écoutez, s'il endosse tout ça, s'il ne voit pas que la conclusion, c'est qu'il y a un blague, mais qu'il y a des manquements, des manquements importants en cas de déontologie. Quel premier ministre, attends, il est aveugle ou quoi? Il faut qu'il se réveille. Quand mon chef a dit, réveillez-vous, réveillez-vous, on voit ce qui se passe. La population voit ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Et ça prend du leadership. Et pour ça, il y a un sérieux ménage qui doit être fait. Et ce matin, mon chef a posé des questions pertinentes. Il y a un ménage qui doit être fait, hier, avec ce qu'on a entendu à la CAP. Il y a un ménage qui doit être fait important au ministère. Il y a des gens qui parlent, qui ont peur de parler. Hier, les femmes qui sont venues nous parler, l'ont fait naturellement. Elles l'ont fait sous serment. Et rappelez-vous qu'elles ont sorti la salle sous escorte, là. Et vous auriez dû voir ces femmes qui nous parlaient, qui se sentaient, enfin, écoutez, ça fait cinq ans qu'elles voulaient nous parler. Et l'intimidation, et ça, ce n'est pas suffisant pour M. Couillard, tout ce qui a été dit hier soir, pour dégommer Mme Dominique Savoie. Comment une autre fonctionnaire peut-elle avoir le droit de toujours travailler, après tout ce qui a été entendu, là, quand ce sont des fautes graves, extrêmement graves, qui auraient été commises? Si elle avait été dans le secteur privé, ça fait longtemps que son employeur l'aurait mis à la porte. Ça prend du leadership. Et les gens qui nous écoutent sont tannés de voir qu'il y a de très hauts fonctionnaires qui font la pluie et le beau temps au-dessus de la tête des élus et qui n'ont jamais de sanctions et qui seront là à vie. On n'en peut plus de ça. Il faut changer ça. Et visiblement, le gouvernement libéral, le bon gouvernement de M. Couillard, n'a pas l'intention de changer les choses. Les citoyens jugeront. What do you make of the fact that Mr, the Premier, Premier Couillard and Mr. Hamad consider Mr. Hamad clear of any kind of wrongdoing? It's unbelievable. It's unbelievable. You only have to read the report and the conclusion is clear. Mr. Hamad did not respect the code. It's there. It's there. The problem is that the commissaire doesn't have the proof, the proof, what was said between Mr. Mark Yvancote and Mr. Hamad. He doesn't know. He doesn't have that. He even says, he says, he said, he said, he says in the report, if only I had a tape, I would know who tells the truth. But right now, he doesn't know. but he still found violation. Absolutely. Absolutely. There is a lot of violation. That's the conclusion of the report. And Mr. Couillard has, has to do something. And I ask him, this afternoon he's going to make the bilan of the session, the report of the session, and he has to say that's unacceptable. What? The conclusions are unacceptable? and he has to promise that never again Sam Hamad will be a minister with him. He has to promise that. It makes no sense because Sam Hamad has no credibility anymore in Quebec. But the premier, at any kind of chance that he gets, he walks with Sam Hamad, he patted him on the shoulder after the audit. Yesterday, during the press conference about the Capitan Aslan, Sam Hamad was talking to the premier. So, I mean, what do you make of all this? Because it seems like the premier supports Sam Hamad. He seems to protect him, but it's unbelievable, it's unacceptable. I urge him to read the report and why? I don't know why. Why does he protect that guy? And that's the same, Mr. Sam Hamad is the same man who, remember, witness told us that, and I read it in the newspaper, that Mr. Sam Hamad is the one who did hire Mrs. Dominique Savoie and who brought her with him in the Minister des Transports in 2011. And yesterday, we have a witness who said to us, all started in 2011 when Mrs. Savoie came to the Minister des Transports. Everything changed. So, why is Mr. Couillard protecting Mr. Hamad and why is he protecting Mrs. Savoie? If Mrs. Savoie were working in the private sector, she would be fired. And why isn't she? And the people who are watching and who are listening, they are so pissed off with that, with seeing high, high paid professional of the government, les grands fonctionnaires, and people are pissed off to see those people who do, who rule as king, who do whatever they want, and they still keep their job till the end of the contract. And they don't lose a penny. That is unbelievable. Mr. Couillard has to have some leadership and to fire Mrs. Savoie as asked him this morning by my chef, Mr. François Legault. And just to clarify, are you saying that Sam Hamad hired Dominique Savoie or transferred her from another ministry? ministry? Yes, you're right. He transferred Mrs. Savoie because he was working with her prior to that. He was working with her in another ministry. I think it was labor. I'm not sure. But he bring her with him. So I think they must have something in common. They must be a really good friend. They must see work the same way. because you surround yourself with people who think like you. So that's a lot of questions. But I urge the Prime Minister to take his responsibility and to promise to the Quebec people that Mr. Sam Hamad will never, ever be minister again during the mandate of Mr. Couillard. He has no credibility. Merci. Merci. J'ai une pression. Si vous le permettez, vous êtes avocate. Oui. Est-ce que lors de la diffusion au reportage d'enquête, on parlait d'allégations de trafic d'influence? Est-ce que le rapport de la vérificatrice générale et celui du commissaire à l'éthique à la déontologie dissipe ces allégations-là ou au contraire les renforce? Votre question est trop pointue. Un, je ne fais pas d'avis juridique. Puis deux, je vais vous en parler à l'extérieur. Je n'ai pas lu le rapport de la vérificatrice générale. Donc, moi, je me suis attardée au rapport du commissaire à l'éthique pour le moment. Alors, je ne veux pas vous induire en erreur. Non, dans ce rapport-là. Je ne veux pas vous induire en erreur, mais dans ce rapport, M. le commissaire à l'éthique fait allusion, je vais vous donner les faits allusion au rapport de la vérificatrice générale également. Il dit qu'il a rencontré les mêmes obstacles. Parfait. D'accord? Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada